Premièrement, je vous remercie de cette invitation. Deuxièmement, c'est un dilemme, c'est un problème. Parce qu'on ne sait pas combien on a, quel est le montant de cette fuite. Malheureusement, on est en train de constater que c'est des chiffres énormes. Mais le problème qui se pose pour permettre au pouvoir algérien de ramener cet argent, il y a un grand problème. Il faut premièrement déterminer combien. Donc le dilemme, il faut en première lieu déterminer combien le montant. Et en deuxième lieu, cette somme faramineau qui se trouve à l'étranger, sous quel compte, sous quel nom. Je ne pense pas que ces gens-là, ils ont détourné tout cet argent pour l'inscrire au nom personnel ou bien au nom de leurs enfants ou de l'un de leur famille. Malheureusement, si c'était le cas, ce n'est pas un problème. Il faut premièrement déterminer là où se trouve cet argent, à quel nom, etc. Le gouvernement algérien commence une vraie bataille diplomatique et judiciaire pour faire de telle sorte récupérer cet argent. Mais ce n'est pas le cas. On sait que l'affaire Khalifa, on a pu ramener Khalifa de l'étranger après sept ans de bataille, à peu près sept ans de bataille diplomatique et juridique. Mais malheureusement, on n'a rien. En contrepartie, aucun dollar ou bien euro n'a été ramené. Donc à peu près les 12 milliards de pertes, ils sont partis en fumée. Ou bien ils restent en Angleterre, en France, sous des noms ou bien des comptes, des prêtes non. Donc le problème qui se pose, c'est ça le dilemme. Il faut savoir où se trouve cet argent, il est inscrit à quel nom pour permettre de commencer une bataille juridique et diplomatique pour un ami. Mais on sait pertinemment que ces gens-là, ils sont en train d'utiliser des prêtements, ils sont en train d'utiliser des comptes sous forme de numéros. Donc nous sommes dans l'incapacité de savoir où se trouve cet argent. Donc c'est quasiment impossible de ramener cet argent. Donc ce qui nous reste, c'est une solution à l'algérien. Pourquoi ? Parce que le problème des sommes d'argent détournés qui se trouvent en Algérie, ce n'est pas un problème. On attend la décision de la justice, une fois elle est finale, le gouvernement commence à faire toutes les démarches pour récupérer ces biens-là. Mais pour les sommes d'argent détournés à l'étranger, là on ne peut pas déterminer où sont les comptes, les noms, etc. Il ne nous reste qu'une solution algérienne. On doit faire comme des cas qu'on a vécu, par exemple en Russie, en Egypte, en Arabie saoudite. Il faut marchander avec ces gens-là, avec ces gens qu'ils ont détournés, de telle manière, de les ramener, on les prend au désert. On existe à ces gens-là, en contrepartie de liberté. Ils doivent donner la liberté de l'argent des citoyens, parce que c'est l'argent des citoyens. Donc nous ne sommes pas en train de parler d'un milliard ou bien deux milliards, trois milliards. Il y a des chiffres faramineux, il y a des chiffres qui disent 200, il y a des chiffres qui disent 100, il y a des chiffres qui disent 50. Mais dans tous les cas, c'est des sommes faramineux, c'est des sommes qui appartiennent au peuple algérien. Et le peuple algérien n'est pas prêt à laisser cet argent, comme le cas de Khalifa. On ne peut pas accepter de laisser ces ralent. Donc ces gens-là, ils doivent choisir entre ramener cet argent ou bien de vivre au désert et de ne pas utiliser cet argent. C'est quasiment impossible de demander à ces pays-là, premièrement, de pister où se trouve cet argent. Parce qu'on sait que le système bancaire, le système financier, l'économie de ces pays-là reposent sur cet argent. Donc c'est quasiment impossible qu'ils nous vont aider. Par exemple, si vous prenez le cas de la Suisse, ce n'est pas possible, parce qu'on sait que c'est un État. Là où le point fort de ce pays-là, c'est le système bancaire, dont le secret total à ces gens-là. Donc c'est quasiment impossible. Est-ce que vous croyez que demain, on va voir qu'à peu près 100 milliards de dollars se trouvent dans les banques suisses ? Est-ce que la Suisse va nous donner ces 100 millions de dollars ? Est-ce que vous croyez que la France, demain, si on constate qu'il y a 50 ou 60 milliards, je ne sais pas quel chiffre, il se trouve en France, qu'ils vont nous donner cet argent ? On n'a même pas pu récupérer l'argent de Khalifa, 12 milliards, répartis entre la France et l'Angleterre, au moins. Donc est-ce que vous croyez que ces gens-là, qui ont volé cet argent, répartis dans plusieurs pays, Arabes, Asiatiques, Européens, ils vont nous donner cet argent parce que c'est l'argent des Algériens, des pauvres malheureux, on va leur rendre leur argent ? C'est quasiment impossible. Il faut être honnête, ces gens-là, ces pays-là, ils ne vont pas nous aider. Parce que même s'ils nous aident, pour pister, ces gens-là, ils n'ont pas mis cet argent au nom propre. C'est des prête-nents, on ne peut pas les savoir. C'est des chiffres, on ne peut pas savoir. Donc c'est quasiment impossible. Donc c'est pour cela que je préconise la solution algérienne comme un moyen, comme un instrument de récupérer notre argent. Malheureusement, en Algérie, la fraude a été de telle manière à ne pas laisser de traces. Est-ce que vous croyez que les gens qui se trouvent à l'Hara chez les autres, ils ont utilisé les mécanismes de la banque centrale par un virement normal ? Ces institutions parlent d'un mécanisme légal. Ces gens-là, ils ont utilisé l'air Algérie, ils ont utilisé des compagnies d'avions, ils ont utilisé des compagnies maritimes, etc. Ces gens-là, ils ont utilisé la surfacturation. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas laissé de traces de telle manière pour trouver. Même les mécanismes internationaux, est-ce que l'Irak a récupéré son argent ? Est-ce que la Syrie a récupéré son argent ? Est-ce que beaucoup de pays qui ont passé par ce phénomène-là, ils ont récupéré l'argent ? C'est quasiment impossible. Même si on va aller vers ces institutions-là. Mais vous n'allez pas trouver cet argent au nom de X ou Y ou Z. Donc pour pister, c'est facile. Si on peut pister, trouver de l'argent au nom de ces gens-là qui se trouvent à l'Harrach, c'est un combat diplomatique, institutionnel, etc. Mais ces gens-là, ils sont en train d'utiliser des mécanismes, un compte sous forme de chiffres, un compte sous forme de prête-noms, des sociétés d'écran, etc. Donc vous n'allez jamais trouver de traces de X ou Y ou Z parce que ces gens-là, c'est des gens intelligents. Il ne faut pas croire que c'est des millables. Parce qu'ils ont pu frauder pendant plus de 20 ans et gouverner et d'utiliser tous les appareils de l'État à leur fin pour détourner de l'argent. Vous croyez qu'en dernier lieu, ils vont écrire ces hommes-là, ces hommes-là, d'argent au nom de leur fils ou le bien de leurs enfants, etc. C'est quasiment impossible. Donc c'est pour cela le problème, le dilemme qui se pose en Algérie, c'est de pister où se trouve cet argent. On ne sait même pas quel est le montant. Quel est le pays ? Est-ce que c'est pays asiatique, ou bien arabe, ou bien français, ou bien européen, etc. Cet argent, est-ce qu'il est en liquide ou bien sous forme des investissements, c'est-à-dire des immeubles, etc. Est-ce que ces hommes sont placés dans des sociétés d'écran, etc. comme des actions, etc. Donc c'est ça le problème. Nous on va essayer, c'est-à-dire le gouvernement algérien va tout faire pour essayer. Il va utiliser tous les moyens légaux. Nous sommes, on fait partie de cette institution internationale, même il y a des institutions régionales, même il y a des accords bilatéraux. On va tous les utiliser. Mais en premier lieu, avant d'utiliser tout ça, il faut pister, il faut déterminer où se trouve cet argent, quel est le montant, en nom de qui, pour que ça commence une bataille juridique et diplomatique. En l'absence de ce problème de pister, sans savoir, c'est comme vous allez jeter de l'ombre dans le désert. Oui, à condition qu'on détermine où se trouve cet argent. Si demain on voit telle personne, tel responsable, il a mis de l'argent dans son compte à Paris, ou bien en Suisse, ou bien en Émirat, etc. Ça commence la bataille diplomatique et ça commence la bataille juridique. C'est sûr, c'est la négociation. Vous croyez, bien sûr, demain on va constater que, par exemple, 80 milliards ou 60 milliards de dollars se trouvent en France. Pister, déterminer, avec nom, prénom, etc. Est-ce que vous croyez que le gouvernement français, les cons, à ce point-là, il va nous rendre ces 80 milliards de dollars ? Jamais. Parce que l'économie française, l'économie européenne, l'économie de ces pays-là qui pratiquent cette méthode d'utiliser l'argent sale des autres pays, c'est toute l'économie qui est basée. On sait que maintenant, il y a des économies de quelques pays, elles ont été construites, c'est grâce à l'argent volé en Irak, en Syrie, en Yémen, etc. C'est quasiment impossible. Il faut être réaliste. Vous êtes en train de demander aux Français, aux Européens, aux Suisses, « Allez-y, nous rendons de l'argent qui coûte des milliards. » C'est quasiment impossible. C'est une bataille dure. Il faut premièrement pister, deuxièmement, commencer la bataille dure. Notre problème en Algérie, qui sera la vraie bataille, c'est comment pister. En Algérie, c'est difficile de pister. En Algérie, c'est difficile de trouver tout l'argent volé. Il y a des sociétés, il y a des immeubles, il y a des lingots d'or, etc. On peut les trouver. Mais les autres, si demain, X inscrit une ville qui coûte 40 ou 50 milliards de centimes à Hydra, au nom de X, Y, Z, qui n'a aucun lien de parenté. Parce que ces gens-là, ils sont super dans l'utilisation des prêtenants. On a vu maintenant qu'il y a des prêtenants, mais au fond, c'est des gens qui étaient associés à ces prêtenants. Donc c'est ça le vrai dilemme, c'est ça le vrai problème. Il ne faut pas vendre à l'Algérien quelque chose qui est irréaliste. C'est-à-dire de dire aux Algériens que demain, on va récupérer tout l'argent. On va essayer. Tout l'argent qui se trouve en Algérie, ce n'est pas un problème, on va la récupérer. Mais l'argent sale, détourné, dans les banques ou bien dans les pays étrangers, qu'on ne peut pas savoir sur quel nom elle est inscrite, je ne veux pas dire que c'est impossible, mais c'est quasiment difficile de la récupérer. Ce gouvernement actuel trouve des difficultés pour finaliser ses comptes de 2019. Jusqu'à maintenant, c'est quelque chose d'extraordinaire, négatif, parce qu'on préconise un déficit budgétaire d'à peu près 2500 milliards de dinars, sans prendre en considération le cas de l'Ordfard 2, la baisse de la fiscalité ordinaire, qu'on va la constater, soit dans la fiscalité locale ou bien même la fiscalité nationale. Donc déjà, il trouve des difficultés pour arrêter les comptes de 2019. Donc, à partir de la loi, elle est claire et nette. La préparation de la loi de finances de 2020, elle commence à partir du mois de mars 2019. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, les divers départements ministériels sont en train de préparer une loi de finances sans avoir un programme, parce que le programme maintenant, quel est le programme ? Ce n'est pas le président ou l'ex-président, parce qu'il est parti classe. Donc, quel est le programme ? Sur quelle base, ce gouvernement-là, il est en train de préparer cette loi de finances de 2020 ? Donc, c'est pour cela, c'est quasiment impossible de demander à ce gouvernement-là de partir, parce qu'il y a plein de dents dans la préparation. Donc, il y a des exigences. On est au mois de juillet, ça commence ce qu'on appelle l'arbitrage entre les divers départements ministériels et le ministre des Finances. Primo. Secondo, ce gouvernement-là a des échéances. C'est-à-dire, il doit, dans cette taxe, jusqu'à 30 août, de faire passer le projet de loi de finances devant le Conseil des ministres, le Conseil du gouvernement, le Conseil des ministres. Il faut que le projet soit finalisé en 30 août 2019 pour être déposé à l'Assemblée, dans les deux champs, pour être voté avant le 15 décembre. Donc, il faut que le gouvernement Bédouis prenne toutes ses responsabilités pour préparer, pour encadrer, pour défendre ce projet-là devant le Parlement. Mais le dilemme et le problème, on ne sait pas sur quelle base ils sont en train de préparer ça. Déjà, on trouve des difficultés énormes pour arrêter le budget de 2019, pour le finaliser. Maintenant, on est en train de préparer le budget de 2020. Le gouvernement a décidé d'arrêter la planche à billets, malgré qu'il est en train d'utiliser le 1 000 milliards restants de Ouïhia. Donc, il peut, sur les 2 500, déjà, il a trouvé 1 000. Et les 1 500, d'où il va les trouver ? Si, dans le cas, ce déficit s'arrête en 2 500. Mais, 2020, il y a des prévisions en moitié de dépenses et en moitié de recettes. Sur quelles prévisions on va faire moitié de dépenses ? On ne peut pas faire ce qu'on appelle restructuration parce qu'on est dans les dépenses obligatoires pour les dépenses de fonctionnement. Les dépenses d'équipement, on ne peut pas minimiser parce que, jusqu'à maintenant, 2019, on a constaté que plus de 2 000 entreprises de bâtiments ont cessé. Donc, plus de 150 000 d'emplois ont été annulés. Donc, si demain, on va faire restriction, on va diminuer les dépenses d'équipement, ça sera catastrophique pour le secteur du bâtiment, le secteur de la demande publique. Et ça va engendrer des difficultés. Donc, si on garde les mêmes principes que 2019, si on garde les mêmes principes que dans les dépenses d'équipement et de fonctionnement dans cette année, on va avoir un budget avec un déficit de 2 500 milliards de dinars comme prévision en 2020. C'est un cadeau empoisonné au gouvernement qui va venir. Nous, on est en train de tout faire pour avoir une élection présidentielle, pour avoir un président légitime, populaire, pour avoir un gouvernement légitime et populaire. Donc, le gouvernement de Bédouin, il va laisser un cadeau empoisonné, soit d'une manière directe ou indirecte, soit il veut ça, ou bien c'est plus fort que lui, il va laisser un cadeau empoisonné au gouvernement légitime qui va venir, comment il va faire face avec une conjoncture économique difficile, comment il va faire face avec une chute de la fiscalité ordinaire, comment il va faire face avec des prix de pétrole qui flambent, qui montent et descendent, comment il va faire face ? Pour premièrement, résoudre le déficit de l'année 2019, parce que le gouvernement de Bédouin va partir une fois les élections qui ont ce truc, donc c'est le gouvernement qui va venir, qui va prendre en charge d'arrêter les comptes, parce que la loi de finances, le règlement budgétaire, qui va prendre en charge cette préparation, ce n'est pas le gouvernement de Bédouin, c'est le gouvernement légitime qui va venir après. Comment il va faire face pour faire face à ces déficits structurels, budgétaires, et comment il va faire face pour ramener de l'argent pour les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'équipement. Donc c'est pour cela, on dit, on le redit, il faut accélérer le processus politique pour faire des élections dans les plus pleuvés des règles, parce que maintenant, c'est l'économie qui prime, la raison économique prime sur toutes les raisons. On doit avoir un président élu avant la fin de 2019, on doit avoir un gouvernement populaire légitime avant 2019 pour permettre d'essayer de trouver des solutions parce que l'année 2019 et 2020, ça sera très, très difficile en matière d'économie et ça sera quasiment difficile pour le budget de l'État. Il ne faut pas oublier que maintenant, on doit prendre la tâche pour préparer le budget de 2029 sur le nouveau dispositif budget accès sur les États, budget de programme accès sur les États. Donc, c'est pour cela, je vous dis, je le redis, nous sommes dans une phase très, très délicate, les indicateurs économiques et même sociaux sont en rouge et à chaque fois, on reste dans ce processus et on reste, on va, comme on peut le dire, c'est-à-dire rallonger la durée de ce problème politique, ça sera catastrophe pour l'économique et ça sera quelque chose de très difficile pour le président à venir et pour le gouvernement à venir, ça sera une mission impossible. Sauf, le problème qui se trouve en Algérie, on a beaucoup de fonds spéciaux, mais malheureusement, ces fonds spéciaux sont affectés à des dépenses. On a plus d'une trentaine maintenant. Même si on va prendre des décisions, c'est d'éjecter tout l'argent vers le budget de l'État. Mais si vous allez éjecter de l'argent vers le budget de la recette, vous allez prendre en charge leurs dépenses. Puisqu'il y a eu pas mal de projets. Gèl. Un grand projet. Mais c'est faux. On ne peut pas gérer un projet. Il faut voir quelles sont les conséquences. On a géré le projet sans permettre de savoir quelles sont les conséquences sociales. Vous êtes en train de dire à des milliers de personnes « Allez-y vers vos foyers, il n'y a pas de travail. » Vous êtes en train d'augmenter le chômage. Vous êtes en train de pousser les gens à se révolter. C'est quasiment impossible. C'est ça le problème. On peut décider politiquement de ne pas plus de dépenses d'équipement l'année prochaine. Et on va avoir un budget équilibré et on n'aura pas de problème de déficit et on n'aura pas un problème de chercher de l'argent. Mais quelles seront les conséquences ? Ça sera quasiment sur la situation sociale. Donc ce n'est pas possible. Je vous ai dit auparavant qu'on est en train de faire les dépenses presque obligatoires. Presque obligatoires. Donc c'est pour cela qu'on est à un stade qu'on ne peut rien faire. Donc il faut trouver. C'est sûr, j'adhère à votre principe, c'est de dissoudre tous ces fonds spéciaux et de les ramener vers le budget de l'État. Pourquoi ? Parce que les fonds spéciaux échappent au contrôle populaire. Les fonds spéciaux échappent au contrôle du Parlement. Donc c'est pour cela que cette gestion est catastrophique. Donc on doit l'annuler de telle manière à rendre toutes les dépenses dans le budget de l'État. Et ça permet d'un contrôle par le peuple vers l'utilisation de ces dépenses-là. Moi j'adhère qu'il faut minimiser quelques dépenses. Oui, automatiquement. Il faut à un certain moment choisir. C'est-à-dire qu'on peut un projet, au lieu de le réaliser maintenant, on peut trouver d'autres mécanismes, de financement, de l'investissement. Pourquoi il faut que à chaque fois l'État qui finance ces projets-là, on doit trouver une combinaison de financement hors que le budget de l'État. On prend le cas, par exemple, le nouveau port de Churchill, c'est une combinaison État avec les Chinois. Pourquoi pas ne pas trouver d'autres combinaisons, l'État avec d'autres pays, ou bien le public avec le privé, ou bien quasiment de donner ces projets-là vers le privé, en contrepartie, il faut instaurer une petite taxe qui va être payée avec l'utilisation de ces projets-là pour le compte de ce pays-là. En Maroc, en Tunisie, en France, dans le monde entier, ce n'est pas l'État qui construit les autoroutes, c'est le privé qui construit les autoroutes. Et une fois que vous utilisez ces autoroutes-là, vous payez le péage. Et donc, c'est un investissement privé. Sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, il va faire son programme. Donc, on réalise les objectifs de l'État avec de l'argent des privés, mais l'utilisation sera en contrepartie. On va minimiser les dépenses d'équipement. Donc, il faut trouver un autre moyen, un autre système de financement sans réduire ces projets-là parce qu'on sait que le bâtiment et les travaux publics, c'est le secteur le plus porteur de création d'emplois. Et nous sommes un peuple qui a à peu près 70 % des jeunes. et malheureusement, chaque année, on a à peu près 300 000 de jeunes qui rentrent dans le marché de l'emploi. Donc, il faut au moins créer 300 000 emplois nouveaux pour faire face aux nouveaux emplois. Si on prend en considération le stock, donc il faut au moins 500 000 emplois dans les divers secteurs pour absorber le chômage. C'est comme ça. C'est ce lourd fardeau que le président, le nouveau président, le nouveau gouvernement doit travailler pour trouver des solutions. Parce que le hérac, le peuple, les gens attendent des solutions économiques, attendent des solutions sociales, parce que la vie des Algériens, elle est juste aux limites rouges. Donc, ces gens-là n'acceptent plus de revivre les mêmes. On est en train de voir qu'il y a une minorité de personnes, soit des industriels, soit c'est des politiciens, qui ont malheureusement manipulé toute la fortune des Algériens. Ils l'ont utilisé à leur propre fin en contrepartie au déterminant de presque 40 millions d'habitants. Parce qu'avec toute la richesse qu'on a eue, normalement, le niveau de vie, le degré de vie est meilleur que maintenant. Donc, automatiquement, c'est un lourd fardeau sur le président, sur le gouvernement à venir. Il doit trouver ces solutions-là, mais il doit chercher hors le budget de l'État, il doit chercher comment faire rentrer les étrangers, le secteur privé dans les projets publics.